La souffrance de Ruy Bata, c'est l'histoire d'une survivante du 28 septembre 2009. Une jeune femme qui s'est battue contre vents et marées, contre des souffrances internes, contre lesquelles elle a réussi, elle a survécu, je veux dire, parce qu'elle pouvait ne pas s'en sortir, ne pas oser écrire. Finalement, elle s'est battue contre les souffrances qu'elle a subies, contre l'enlèvement qu'elle a subi. Elle a été enlevée, séquestrée, violée pendant trois jours de suite avec deux autres femmes. Comme vous le savez, pendant les événements du 28 septembre 2009 et le jour suivant. Donc, après les événements, elle a réussi à s'enfuir. C'est une jumelle, elle est partie rejoindre sa soeur jumelle du côté de Dakar, où elle s'est morfondue. Vous imaginez qu'il peut arriver à une femme qui est mariée, qui a une fille, qui a été séquestrée, violée pendant trois jours de suite par plusieurs personnes, violée collectif. C'était dur pour elle, mais grâce au conseil de ses enseignants, de deux personnes, deux féminins enseignants de Guinée ici, qui sont également des amis, qui ont été faits à faire. Elle a réussi à prendre le stylo et à pouvoir écrire après presque... Parce que le viol s'est fait en 2009, elle a pu écrire après 2016, vers 2017. Donc, imaginez le nombre d'années qu'elle a fait. À chaque fois qu'elle essayait, elle ne le trouvait pas. Soit elle ne trouvait pas les mots, parce qu'elle se disait que ce qu'elle a vécu, c'était juste extraordinaire, c'est ignoble. Elle ne trouvait pas les mots pour coucher cela sur papier, mais finalement, elle a réussi à le faire, et elle a réussi à se mettre au-dessus. On peut dire que c'est ce qu'il faut demander à toutes les victimes, de violences sexuelles. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de la chose, parce que sinon, vous dépasser. Sinon, vous perdez votre vie et vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce qui m'a marquée, c'est la force de la femme, le fait d'avoir pu se mettre au-dessus de la chose, parce qu'il y en a qui restent dedans, qui n'en parlent pas. Mais si vous réussissez à écrire, d'autres personnes lisent, d'autres victimes réussissent à s'inspirer de votre force pour pouvoir aussi s'en sortir. C'est surtout cette force-là qui m'a marquée dans cet ouvrage que je vous invite à lire. L'auteur, c'est un qui n'est un professeur d'université, un chercheur, Ibrahima De Bari, qui aujourd'hui est devenu consultant international et s'est spécialisé sur les questions des droits des femmes, des jeunes et de l'éducation. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Merci.